Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode cette fois-ci, on doit aller à Voila Rock. Allez hop, c'est parti ! Alors... Je voulais me rendre à Celestium et des Pokémon bloquer la route. Ah, ça devait être les psychos qu'on avait vus à l'épisode précédent. Près de Bonville. Incroyable. Bon, déjà ici, il n'y a rien. Hé, toi ! Ouais, toi là ! Ici, c'est le hangar de la Team Galaxy, pas un terrain de jeu pour gamin. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Voila Rock est la capitale de la pierre, on a même des météorites. Les gens se bousculent pour visser le coin mode qui vient d'ouvrir dans le quartier. Voila Rock, des roches en veux-tu en voilà. C'est tellement... Il y a tellement de pierres que quand il y a un arbre, il est en hauteur, exposé. C'est génial. Là, il me faudra la CT Escalade. On va faire une chose à la fois. Mélina, c'est la championne d'arène de Voila Rock. L'Ovis, c'est celui de Verchant. Et Kimera, c'est celle d'Union Police. Mais ils sont tous hyper forts, je ne leur arrive pas à la cheville. J'ai acheté un nouveau parapluie, mais je ne veux pas le mouiller, alors je me tiens en courant de la météo en regardant la télé. T'as acheté un parapluie, mais tu ne veux pas le mouiller. Intelligence. Je suis venu à Voila Rock pour faire du shopping au centre commercial, mais toutes ces pierres me dépriment. Mais bon, si tu viens à Voila Rock, si c'est la ville des pierres... J'ai confectionné des seaux inspirés du Pokémon Adresseur que j'ai croisé récemment. Tu en veux quelques-uns ? Trois seaux Bulbés. Bon. Merci. Ce centre commercial a un petit côté chic qui me plaît beaucoup. Bienvenue. Ah, on peut acheter des rappels. Tiens, je vais en prendre cinq. Ça peut toujours être utile. Après, non, pas spécialement. Ok. Et toi ? Super Bowl, je vais en prendre 20. Et Hyper Bowl, merci. Je prends 50 direct. On vous offre 5 Honor Bowl. C'est très bien. Merci. Le personnel de ce centre commercial se plie en quatre pour satisfaire les visiteurs. Il est toujours au petit soin avec les clients réguliers. Merci. On va prendre l'Escolator, comme ça on va tout visiter. Bienvenue. Non. Pas besoin de ça. Ça, c'est bien pour augmenter les stats des Pokémon. Mais pour l'instant, c'est trop cher pour moi. Très bien. Tenez, n'oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur nous. Pokémon entre compteur. Permet de compter jusqu'à 9999. Ça me sert à quoi ? Je vais donner une dose de PV plus à mon Cryzik. Ça sert à augmenter les PV, c'est ça ? Oui. Ou puis, je trouvais une belle robe pour le Super Show concours. Est-ce qu'on peut acheter des fringues dans ce jeu ? Peut-être. Bienvenue. Ah, des CT. Balayette, piétissol, demi-tour, fauchage, repos, abri, rune protect, protection, mur-lumière, clonage, ténacité, rengorgement, danse-lames, reflets, flash. Non. Comme j'adore les CT, je viens toujours ici pour les admirer. Bienvenue. Ah ouais, là c'est plus intéressant. Déflagration, fatale foudre, blizzard, explot force, lance-flamme, tonnerre, laser-glace, lance-flamme. Soleil, psycho, éclat magique, giroballe, giga-impact, ultra-laser. Ah là par contre, c'est très intéressant. Je reviendrai sûrement. Un ami a voulu me donner un match hopper pendant un échange en réseau. Bizarrement, ce n'est pas le Pokémon que j'ai reçu. Ah oui, t'as reçu un Mac Cogneur. Il a évolué. Qu'est-ce que tu vends toi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un minuscule socle carré en pierre. Ça, je ne sais pas quoi ça sert pour l'instant. Peut-être plus tard, je saurai. Ah bah alors, c'est pareil. C'est peut-être pour notre souterrain. Mon fils n'a pas de Pokémon, mais il en connaît un rayon sur la théorie. Si tu veux capturer un Pokémon dès le début du combat, tu lis une Rapid Ball. Par contre, si le combat s'éternise, opte pour la Chronoball. D'accord. Ça, c'est intéressant. Rapid Ball, je savais, mais Chronoball, je n'étais pas courant. J'ai fait assez de shopping pour le moment, je prends une pause boisson. Bah quoi, c'est la première fois que tu vois deux types musclés à la queue, leuleux ? Tu es dresseur, non ? Alors, c'est-moi de t'offrir ces piquants. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir d'aider les jeunes. Des piquants ? Si un Pokémon qui tient des piquants est touché par un adversaire qui ne tient pas d'objet, les piquants se collent à cet adversaire et lui infligent des dégâts. Ok. Je suis fidèle à ce magasin depuis des années, tout le monde me connaît. Ha ! Ok. Pas besoin d'être méchante. On va aller au rez-de-chaussée, madame. Merci. Les Pokémon apparaissent sous différentes formes à ceux qui veulent vraiment les voir. Tu as déjà vu des sans-coquilles ? Ce sont des Pokémon. Quand je les vois, je me dis que la légende selon laquelle mon coréneur est divisé 6 mots en 2 est sans doute vrai. Le bâtiment de la Team Galaxy m'inquiète, j'en perds le sommeil. C'est quoi ces trucs pointus sur le grand bâtiment voisin ? C'est une nouvelle tendance architecturale ou quoi ? On va aller au centre aussi. La capacité secrète Vol permet de rejoindre instantanément une ville que l'on a déjà visitée. Tu connais Mélina, le champion d'arène ? Elle n'en a pas l'air, mais c'est une durée à cuire. Même les adultes ont du mal à la battre. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous soyons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe ? Ouais, ils étaient dans un sale état. Merci bien. D'ailleurs, je vais remettre... Chibrulé en premier. Ouais. Il est que niveau 26. Les autres sont en avance sur lui. Ouais, il y a les trésors cachés dans le hangar à Team Galaxy. Il paraît même qu'on y trouve la CT qui permet d'apprendre Vol. Merci, monsieur. Bon, attends. Avant d'aller dans le hangar, je vais continuer de visiter vite fait. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'aime voir cette tige battre le rythme. C'est une beauté. Tiens, c'est pour toi. Un métronome. Donc là, les météorites présentes, c'est pour Deoxys. Si jamais vous avez Deoxys, c'est pour lui faire changer de forme. Attaque, défense, vitesse. Et le refaire venir en mode classique. Nous gardons la CT qui permet d'apprendre la capacité vol dans le hangar. On m'a dit que je pourrais utiliser si je m'en montrais digne. Cette boîte, voilà. Ah, il y a tant à faire. J'ai l'impression d'être au four et au moulin. C'est quoi, cette baraque ? Réserve du coin mode centre de distribution. Ah, peut-être que plus tard, ça va ouvrir. Un jour, une météorite est tombée et une ville est née. Ça m'inspirerait presque une chanson. Ah, vas-y, chante. Chante-moi une chanson. Oh, mon Dieu. Ah, c'est génial. Je ne reviens pas, il y a plus de t-shirts à l'effigie de mes lofais. Ils ont tous été vendus. Bonjour. Dans notre boutique, vous pouvez parfaire votre look et votre coupe de cheveux. Ah, ah. Ah, oui. Je ne sais pas quoi acheter, c'est terrible. Moi, je vais me faire beau. Au coin mode métronome. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? J'ai des achats à faire. Oh, le look sweet Pikachu. Look salopette. Oh, non. Look blonzo et voli. Non, merci. Oh, oh. Attends. Faire pivoter. Ah, oui, d'accord. Ah, il y a un ectoplasma derrière. Excellent. Look cyber. Ça fait dégueulasse. Look hivernal. Non. Look printanier. Non. Look sportif. Non. Look blonzo en cuir. Il y a un corbos et tout. Non. En vrai, ectoplasma, j'aime bien, mais c'est le blouson violet que je n'aime pas. En vrai, le Pikachu, il est pas mal. Et sinon, t'as quoi à me proposer ? Je voudrais me changer. Ah oui, c'est... Ok. Vas-y, je vais me mettre en mode... Le sweet Pikachu. Ah, je suis bien comme ça ? Bien sûr. Regarde ça. Qu'est-ce que je suis beau. Incroyable ! C'est mieux. La musique est-tu ? C'était un remix d'autres chansons. Où est donc passé mon mouchoir ? Un coup de vent l'a emporté. Il n'y a pas un truc... Ouais. Il n'y a pas un objet ? Non. Je suis déçu. Où est-ce qu'elle vient de passer ? Je cherche ma lentille, mais sans elle, j'ai mal à voir, donc impossible de la retrouver. C'est le comble, n'est-ce pas ? Mais où est-ce qu'elle est passée ? Mon petit ami a perdu sa lentille, je la cherche à l'aide de ma loupe, mais je ne vois rien. Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai perdu ma lentille. Tu comptes tenter ta chance dans l'arène, Charlie ? Eh bien, tu n'arrêtes pas de progresser, toi, pas vrai ? Ah oui, ma voix. Moi, je suis allée faire du shopping au site commercial. Mais je n'oublie pas de remplir mon Pokédex pour autant. Enfin bref, à plus tard. C'est vrai que j'ai oublié la voix de connasse. Voilà Roch et la capitale de la pierre. On a même des météorites. En fait, aucun rapport, mais j'ai des CT à te donner. Tu es très gentil, mon ami. Quand ta Pokémon utilise machination, son atas spécial augmente beaucoup. Autant dire que ça donne un avantage considérable. Enfin bref, profite bien de ta visite à Voila Roch, la ville des Rochs. Merci, mon ami. Alors, on commence à fatiguer, pas vrai ? Oh non, je ne parle pas de toi, mais de tes Pokémon. Je peux masser l'un d'entre eux si tu veux, ça t'intéresse ? Oui. Quel Pokémon a besoin de se détendre ? Vas-y, masse-le, tu vas te péter les mains. Bien, allons-y, allez mon petit, on se détend. Bien burné, a l'air détendu. Au fait, j'ai trouvé ceci en massant ton Pokémon. Sauf firmament. Écoute, repasse me voir demain si tu veux. Le petit ami de ma sœur est le type au foulard de verchant. Ils promènent leurs Pokémon ensemble et s'entendent super bien. Il y a beaucoup de magiciens dans le monde, mais je suis sûr que seuls 5% d'entre eux possèdent vraiment des pouvoirs. Tu es déjà allé à l'arène de Voila Rock ? Beaucoup de gens s'y entraînent, on dirait. Je pense avoir fait le tour de la ville. On va aller à l'arène de Voila Rock. Type combat. Ça m'en a tout l'air. Nous sommes le Quattuor Karaté. Si je joue des points, c'est pour célébrer le courage. Oui, le courage ! Ernest. Ernest le Karatéka. Math Chopper. Math Chopper. On va envoyer Chibrulé. Chibrulé, pardon. Il m'a fait une grimace. Tranchère ! Même avec la vitesse baissée, je suis plus rapide que toi, mon gars. Bah dis donc ! Pas très gentil tout ça. Bon, vas-y, achève-le avec un Poison Croix. Parce que Tranchère, ça a des chances de rater aussi. Je suis brûlé niveau 27. Ça, c'est bien. Math Chopper. On va envoyer John parce qu'il a quand même baissé pas mal de mes stats. Parce que si tu rappelles un Pokémon, du coup, tes stats sont réinitialisées. Faut le savoir. On va lui faire un Psy coup de boule. Non ! Mais t'es un enfoiré ! Ça fait mal. Touche-le, merde ! Voilà ! Oh, ça l'a pas tué ! Ah ! Non, ça va. Allez, tue-le, là ! C'est pas ton chiant, là ! Voilà ! Math Chopper, on va renvoyer cette fois Chibrelet. Parce que maintenant, il a récupéré ses stats. J'ai raté, on est d'accord ! D'où il a Direct Toxic ? Et pourquoi il me fait Direct Toxic ? Mais putain, deux fois ! Mais Chibrelet, merde ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est incroyable, ça ! Pourquoi il a Direct Toxic, son Math Chopper ? Je pense pas qu'il peut m'empoisonner avec Nos T'Enfer. Ah, mais fais pas coup critique quand il meurt, ça, ça me énerve, ça. Faut le faire avant. Je n'ai pas réussi à gagner. Ça va peut-être être compliqué quand même, cette arène. Nous sommes le quatuor karaté. Si je joue des points, c'est pour sébrer le combat. Oui, le combat ! Ah, l'autre, c'était le courage. Lui, c'est le combat. Takashi ! Ah, là, ça fait très karaté, quoi. Takashi ! Ils ont tous des Math Chopper. Peut-être que le champion est là, Mac Cogneur. Peut-être. Allez, on va renvoyer Chibrelet. Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Encherre. Mais va chier, putain ! Mais c'est pas normal ! Ça a 95 de précision, je crois. 95 de précision ! J'ai déjà raté 3 ou 4 fois. Putain ! C'est ouf ! C'est pas normal, je chie autant. En compte que j'ai que 5% de chance de rater, j'ai déjà raté 3 fois. C'est ouf ! Bien burné, niveau 30. Piège de roc. Ça, c'est intéressant. On va oublier Roulade. Ah, piège de roc, ça, c'est cool. Tortiprout, niveau 31. Végéta, niveau 30. Ok, pas mal. Meditica. On va garder Chibrelet. Allez, touche-le ! Oh, t'es chiant ! Ça, ça sert à rien. Tu retardes ta mort, tout ce que tu fais. Oh, c'est chiant, ça. Allez, touche ! Voilà. C'est bon ! Chibrelet, niveau 30. Et ça, c'est bon. J'ai tellement faim, je n'ai plus aucune force. Pour manger, hein. Ah ! Oh ! On va voir Végéta. Super Saiyan 2. Voilà pourquoi je l'ai appelé Végéta. Il a la même coupe de cheveux. Oh, oui. Oh, mon Végéta. Oh, il est beau. Quand ses yeux brillent d'un éclat doré, il peut repérer une pro cachée derrière un mur. Incroyable. Nous sommes le Quatuor Karateka. Si je joue des points... L'espoir, lui. Ok. Lucas, le Karateka. Envoie un Miditika. Il y a beaucoup de cas. Lucas, le Karateka. Envoie un Miditika. On dirait le début d'une blague. Je vais laisser. Il peut le tuer, hein. Forte Pomme. Il peut me paralyser, ça ? Ah, c'est bon. Ben voilà. C'était le seul Pokémon qu'il avait ? Non. Oh ! On a failli y arriver. Ah bon ? Euh... Attends. Il n'y en a que quatre. Ouais. L'amour. Il veut célébrer l'amour ! Il veut faire l'amour ! Pardon. Saburo ! Est-ce que je le tente ? Non. J'ai peur qu'il meure. On va reprendre Chibrelet. Faire les gros yeux, c'est pas très l'amour, hein. Allez, tranchère. Aïe. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Même pas mal. Allez, finis-le. Nickel, ça ! J'ai brûlé niveau 28. Matchhopper. On va le garder. Mais le coup critique, il est où, là ? Il y a une tempête dehors, c'est incroyable. Allez, tu le termines. Voilà. Ah bah, qu'est-ce que je ferais sans mon Chibrelet ? Sérieusement. John niveau 30, ça c'est bien. Il va prendre quoi ? Boost ? Non. Allez, encore un Matchhopper. C'est l'arène des Matchhoppers. Allez, coup critique ! Oh ! Je vais mettre mon pied dans ton cul. Gonflette. Oh, ce bodybuilder. Incroyable. Que de la gonflette, ce Matchhopper. Que de la gonflette. Poison Croix. C'est parti. Ah ! Et voilà, on a battu l'équateur. Je vais retourner me soigner. Et on va faire le champion. Ok ? C'est parti. Là, on a fait tous les dresseurs possibles. Là, maintenant, on va se soigner. C'est bizarre d'avoir du chapeau. Je trouve qu'on est quand même plus stylé comme ça. Voilà. Quand j'aurai fait l'arène, ils vont me dire, tu peux utiliser la CT Vol grâce à ce badge. Donc comme ça, au moins, dès que j'ai fait l'arène, je vais voir la Team Galaxy et je pourrai faire la CT Vol. Aussi simple que ça. Par contre, je pense mettre Chibrelet en premier pour l'arène. Voilà, on va faire ça. Alors, comment passer ? Il faudrait pousser celui-là et celui-là. Ouais. Rien d'exceptionnel. Attends. Quand même, regardez. Pour pouvoir passer. Ouais, comme ça, comme ça. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Voilà. Ça, comme ça. Ça. Comme ça. Ça, comme ça. Hop. Hop, hop. Voilà, celui-là, c'est bon. On va maintenant faire pareil de l'autre côté. Donc, ça, comme ça. Je crois. Attends, j'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est bon. Ça, comme ça. Attends, si j'ai peut-être fait une connerie. Bah non, je peux passer comme ça. Regarde. Hop. Oh là là. Incroyable. Et c'est bon. Normalement, c'est bon. Euh, attends. Ah non, il y a ça qui me gêne. Alors, attends. Attends. Qu'est-ce qui me gêne ? Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait. Du coup, là, tu peux le repousser là-bas. Voilà. Là, logiquement, je peux y aller. Hop. Et c'est bon. Oui, vous êtes impressionné. Non, 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 casse-toi. Je voulais juste sauvegarder devant le champion. C'est parti. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Melina, le championne de cette arène. Qu'est-ce que ça signifie être fort ? Comment suis-je devenue championne d'arène ? Personnellement, je n'en sais rien. Mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon titre. Je prends le combat très au sérieux. C'est quand tu veux. Un pansement sur le pif. Ah, je suis mieux comme ça. Bon, on commence comme ça. Chibrelle a envie de se retourner se coucher ? Hé, Chibrelle ? Aide un. On a déjà plus que deux. Matchhopper. Bon, allez, il ne faut pas rater les attaques. Balayette. Elle a mis un coup de pied derrière. Ah, je vais chier. Après, Chibrelle, elle est très rapide. Il ne faut pas oublier. Il ne lui en reste déjà plus qu'un. Mais elle n'a pas encore utilisé ses super potions. On va faire attention. Qu'est-ce que c'est ? Un Charmina, peut-être ? Ah, si c'est Charmina, c'est chiant, par contre. Lucario ? Ah non, oui, c'est vrai. Lucario. Lucario, c'est combat acier. Le Psy, le Feu, le Vol. Non, ce n'est pas encore fini. Ah, ouais. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait un Lucario. Tranchère. Ah, non, le Vol, ce n'est pas super efficace. Le Vol, ce n'est pas super efficace. Fais un coup critique, s'il te plaît. Ce serait bien, en fait, qu'il fasse des coups critiques. Voilà, il me baisse ma défense à fond. Je crois que je suis dans le pétrin. Ne dis pas ça. Alors, c'est peut-être dangereux, ce que je fais, mais... Ouais. Ah ouais, c'est dangereux de ouf. Faut que je le touche. Enfin, faut pas qu'il meure. Oh, bah, il meurt. Ouais, il meurt. J'ai voulu sauver mon Chibrelet. Ouais, là, c'est chaud. Là, c'est compliqué, là. Chibrelet. Ça ne va pas être facile. Là, c'est sa faiblesse. Donc là, elle va faire super potion, sûrement. Hyper potion, carrément. Normalement, je peux le battre facile. Facile, peut-être pas, mais... Oh, là, c'est violent. Là, c'est très, très violent. Là, c'est chaud. Yes ! Ça, c'est bien. Du coup, on va peut-être lui faire Morsure plus la Paralysie, tu sais. Ouais, mais non, c'est pas terrible. Impeccable. Si elle a encore une Hyper Potion, c'est maintenant. Voilà. Déjà, le mec, il peut se régénérer avec Vampy Point. Bon là, là, normalement, elle n'en a plus. Elle a déjà fait deux, quand même. Heureusement que je l'ai paralysé, quand même. Oh, putain ! Oh, oh, oh. C'est trop chaud. C'est trop, trop chaud, là. Mais non, mais non, mais non, mais non ! C'est ouf, là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'on critique. C'est pas cool. C'est bon. C'était chaud. Oh, sans le cariot, il était hardcore. Je dois reconnaître ma défaite. Je ne suis pas de taille à te battre. Ouais, sans le cariot, il était chaud. Très bien, tu as gagné. Quel combat, j'ai beaucoup appris grâce à l'accepter de ce badge, s'il te plaît. Troisième badge, mes amis. Sur 8, le badge pavé. Grâce à lui, tu peux utiliser la capacité secrète de vol avec ta pokémon. Mais ce n'est pas tout. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Vampipoint, c'est cool, ça. Par contre, les capacités secrètes. Ça, c'est le cherche-objet. Pokémon obtenu, ouais. Ah, ouais, c'est pas mal, ça. C'est vrai que j'ai la capacité-force, moi. Ah, tu vois là, Charlie. J'ai un énorme service à te demander. J'ai fait tomber mon Pokédox par terre et la Team Glaxi en a profité pour me le voler. Je t'en prie, j'ai vraiment besoin de ton aide pour le récupérer. Tu peux me rejoindre devant les hangars dès que possible, s'il te plaît. Je compte sur toi. Je vais me soigner. Je vais me soigner. Je vais me soigner. C'était marqué « Nouveau cadeau mystère ». C'est pour ça que je regarde. J'ai reçu un cadeau. Vous avez reçu le look platine. Un œuf de Manafie. Putain, ils m'ont donné Jirachi, Mew. Maintenant, Manafie. C'est incroyable. Ouais, il est stylé, l'œuf. Ah ouais. Putain. Par contre, ouais, pour le look. Le fameux look platine. Je voudrais juste voir ce que ça donne. Je voudrais me changer. Bon, non, c'est pas ouf. Ah oui, c'est le look de la version platine. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est sympa comme cadeau, du coup. Ceux qui ont joué à la version platine sur DS, du coup, avaient ce look-là, oui, effectivement. Donc on va aller au hangar. Je vais remettre Chibrulé en premier. Je veux dire au centre galaxie de Voila Rock. D'ailleurs, en parlant de Galaxie, ne serait-ce pas formidable si on pouvait maîtriser l'énergie cosmique ? Nous, les membres de la Team Galaxie, prendrons tout ce que nous pourrons et nous éliminerons le superflu. C'est ça, notre politique. La Team Galaxie mène des recherches jour et nuit dans ce bâtiment afin de développer une nouvelle source d'énergie. Trop jeune pour nous, reviens quand tu seras plus grand. Mais je ne viens pas au recrutement. Je veux juste vous détruire la gueule. Ok, donc le hangar, c'est de l'autre côté. Pas de bol, mauvaise pioche. Ah, merci d'être venu, Charlie. Comme je te l'ai dit, j'ai fait tomber mon Pokédex par terre et la Team Galaxie en a profité pour me le voler. Ils refusent de me le rendre. Donc je vais être obligé d'employer la force pour le récupérer. Tu veux bien m'aider à aller mal, s'il te plaît ? Toi, moi, tes Pokémon, elles sont les miens. Si nous unissons nos forces, notre équipe de rêve ne peut pas perdre. Je ne laisse reste pas, c'est filou. C'est filou. Sans tirer aussi facilement. Bon. Ce sont des filous. Ils ont volé mon Pokédex. Bande de filous ! Charmillon et pas de Pinox. Oh là là, mon chie brûlé, il va les défoncer. Elle a un mélo fait ! Mais il n'y a que des mélo faits dans cette version, on est d'accord. Oh là là là, mon chie brûlée. Niveau 29, c'est mérité, c'est mérité. Ah oui ! Merci ! Par contre, tu ne vas faire que ça. Impeccable. Cradopo. Tortille Pro de 32. On va prendre Vampy Graine. Ah, oublie coupe, hein. John 31. Il va refaire Fontaine de vie. Ah non, vends, je... C'est bien. C'est toujours ça de pris. Moufouette ! On va éliminer le Cradopo tout de suite. Voilà. Bien burné 31. Vegeta 31. C'est bien. Puissance ! Waouh ! Voilé. Est-ce que tu peux le terminer, ça serait bien. Nickel ! Ça, c'est mon chie brûlé, ça. Oh ! Bah, tu pars deux enfants, ce n'est pas juste. Oh ! J'aurais dû faire Profile Boy, me concentrer... Me contenter, pardon, de surveiller le hangar. Tout à fait. Le grand, l'unique, l'énorme Torti-Prout sur son évolution finale. Oh là là. Oh, il a des montagnes sur le dos. Évolue en Tortera. Il a un chêne massif et un arbre. Incroyable. Les données du Tortera ont été ajoutées au Pokédex. Oh, il a des petites empreintes de pieds. Certains groupes de Tortera qui migrent en quête d'eau ont été pris pour des forêts vivantes. Oh, Sismes ! Oh oui. Oh oui. Ah, ça y est, maintenant, c'est un plan de sol. On va oublier... Bon, on va oublier mon pigraine. Je viens de l'apprendre, tant pis. En vrai, Vampigraine, c'est pas ouf. Ah, ça craint, nos Pokémon sont trop nuls. On devrait aller en chercher d'autres au Quartier Général. De toute façon, on s'en fiche du Pokédex. La Team Galaxy s'enpelera bientôt de tous les Pokémon. Putain. Et de l'univers tout entier ! Tiens, le voilà ton Pokédex. Je sais bien comment il veut. Tiens, le voilà ton Pokédex. La marchandise qui était dans ce hangar a déjà été acheminée vers Verchant, de toute façon. Comme on dit, il rire bien qu'il rira le dernier. Les bières vous saluent. Ah, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Quel culot, franchement ? Pourquoi les membres de la Team Galaxy se comportent comme si tout leur appartenait ? Quoi qu'il en soit, Charlie, je te remercie. Si le professeur Sarpia avait appris que j'avais perdu mon Pokédex, ah là là, je préfère pas y penser. Qu'est-ce que vas-tu faire maintenant, Charlie ? Personnellement, je vais me mettre en route pour Verchant. Le Grand-Marie qui s'y trouve abrite de nombreuses espèces de Pokémon. Merci encore pour ton aide et à la prochaine. Euh, moi, je vais aller voir ce qui te rame là-haut. Hop, 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 minute Papinox. Ouais, c'est marrant. Tu n'es pas mort de la Team Galaxy ? Et puis tu m'as l'air un peu jeune. Et de toute façon, ce qu'on a fabriqué avec l'énergie volée au parc éolien est à Verchant. Hein ? Tu n'es pas là pour ça ? Tout aussi simple. Donc d'ici, il faudra que je retourne plus tard. Là, je dois aller à Verchant. Verchant, Verchant, Verchant. C'est juste en dessous. Aller à Verchant, ouais. C'est juste en bas. Trois quarts d'heure. Tu veux prendre la roue 214 ? Elle est en mauvais état, il n'y a rien à voir là-bas. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Ah, en y réfléchissant, tu pourrais admirer le travail de Ruinophile. Ce type s'est frayé un chemin à travers la roche, et ce, sans l'aide de qui que ce soit. Attention, derrière toi ! Oui, il y a mon chibre, elle est. Kim, la kinésis, veut se battre. Fantominus. Oh ouais, mais elle voit des fantômes partout, elle. Oh, niveau 22, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Coup critique, en plus. Cadabra. Je peux y arriver, hein. Je suis brûlé, il est extrêmement fort. Vivement que j'ai un galoport. Oh la 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 la. Mais qui peut me stopper ? Feu, faux rêve. On continue, on continue. Oh non. Non, 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 non. Non. Bon, je suis brûlé. Tu ne m'as jamais déçu. Vas-y, tu ne seras pas confus. C'est le meilleur, je suis brûlé. Je suis brûlé, je suis brûlé. C'est mes bros. J'ai essayé de te faire peur, mais ça n'a pas marché. Mon gole ! Deux baies cerises, allez hop. On prend, on prend, on prend. Deux baies marrons. Deux baies grenat. Deux baies citrus. Voilà. Ça c'est fait. Alors là, il y a une grotte. Là, il y a des dresseurs. Oh, je ne sais pas quoi faire en vrai. Victoire ou défaite ? Nul ne peut prédire l'issue de ce combat. On joue à qui tout double. Félix, le joueur, veut se battre. Fois sirène. Ah merde ! Ça ne m'arrange pas ça. Pas du tout, mais... Bon, on va envoyer Vegeta. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas trop... Il n'a pas combattu, Vegeta. Il m'a bien servi quand même contre Lucario. Même pas mal. Vegeta, que veulent-vous le caressier ? Ce n'est pas le moment de faire des caresses, Vegeta. Je suis brûlé niveau 30. Écrasement. Impeccable. Enfin, une autre attaque. On va oublier charge. Ça, c'est bien, écrasement. Poix sirène. Pourquoi l'intérêt d'avoir trois fois le même ? À part te faire niquer trois fois en un coup. Voilà. Je n'ai vraiment pas de chance au jeu. Mais alors, pourquoi tu joues ? Tu sais que tu n'as pas de chance. Euh... Pokéball, Pokéball. Défense spéciale plus. Ouais. Quoi ? Vraiment ? T'es un Pokédex ? Oui. Nelson, le collectionneur, veut se battre. Nelson, le collectionneur, envoie un Ponyta. Moi, je n'ai pas un Ponyta. J'ai un sui brûlé ! On va pouvoir essayer l'écrasement. Oh la 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 la. Quelle est l'utilité de faire ça ? Ok. Oh, ils ont tous les mêmes à chaque fois. On va envoyer John. On va bien avoir à Quack Quack. On va bien. Et c'est terminé. Voilà. Je suis vraiment jaloux de ton Pokédex. Il ne faut pas être jaloux comme ça, monsieur. Casse-toi ! Oh, tu veux m'apprendre quelque chose à propos des Pokémon ? T'aides ! T'aides des merdes ! Lilia, le canon. Chez Nizel. Je ne peux pas faire longtemps, ton truc. Il est tout tremblant ! Tout tremblant de quoi ? De mourir ! Eh ben voilà, il ne tremble plus. Oh oh. Oh oh. Ouah, tu en sais des choses sur les Pokémon. Oui, je sais que le feu brûle les feuilles. Mais non ! Je me disais bien que je sentais la présence d'un dresseur, c'était donc toi. T'as eu du mal à me trouver quand même. Mickaël. Spectrum ! Ah ! Premier Spectrum que je joue. C'est parti pour une belle roue de feu. Oh putain ! Ah, je suis désolé. Vraiment. Je ne savais pas que mon chi brûlé était si puissant. Cadabra, je vais le one-shot. C'est pareil. Allez, bye ! Allez, bye ! Aïe, 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 aïe. Non. Je vais affronte des dresseurs plus forts que moi pour compléter ma collection. C'est ça, être un collectionneur. Reno. Reno. Rosélia. Vas-y, je suis brûlé, j'ai confiance en toi. Bon, bah, c'est très bien que tu aies envoyé un Rosélia. Ah, il va faire nitrocharge pour changer. Je peux me permettre. Ah ouais, mais il va y avoir des points poison. Ça a l'air d'aller. Je suis brûlé, 31. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Salas ! Pardon. Vegeta, 32. Oh, ça fait chier. Et voilà. Ah, le chier est brûlé. Il fait le café en ce moment. Tortiprout, 33. Tortiprout va prendre Vampygrane. J'ai dit non ! Non, c'est non ! John, 32. Tu peux être fier de ta dernière attaque. Elle a été impressionnante. Je sais. Rive du lac Courage. Je voudrais quand même aller voir ce qu'il y avait dans ces fameuses grottes. Trouver une grosse racine. Pour le poison, c'est quoi ? Sommeil. L'empoisonnement. BP chat. Voilà. Je vais essayer d'esquiver le maximum de Pokémon sauvage. De toute façon, je n'irai à 9 foot. Hop. Juste pour gagner du temps. Ah ! Ah ! Ah ! Oh là, il boxe. Elle pue du cul. Il y a quoi ici ? Tout le monde m'appelle le Rhinophile. Pourquoi ? Parce que je me creuse un chemin dans ce mur de pierre de petit à petit. Pourquoi ? Parce que le Rhinophile est fasciné par les Arby. Voilà pourquoi. D'ailleurs, et si tu faisais de la course avec moi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Attrape un maximum de Arby pendant que moi, je creuse le plus loin possible. On verra qui est le plus rapide. C'est bizarre. Tunnel ! Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, donc il va me faire une grotte à Arby. Cet endroit dégage une atmosphère mystique. Du moins, c'est ce que je ressens. Je vais te montrer ce que je veux dire en utilisant les Pokémon que j'ai trouvés. Il y a peut-être des Arby ? Samuel. Un Cranidos. Ah merde ! Je crois qu'on va envoyer Torterra. Brise Moule. Tortiprout, pardon. Tortiprout. Oh, qu'il est beau. On va faire les gros yeux. Moi, je te fais un nœud d'herbe. Voilà. On va en foutre tes gros yeux. Archeomyre. Ah merde. On va en mettre chez Brûlé. On aurait pas pu le mettre avant. On va te faire une roue de feu. Voilà. Racaillou, elle va re-changer. Cette fois, on va prendre John. On va changer à chaque fois. Oh. Allez, mon canard. Il y aura fermeté. Avec le manque de chance. Ah. Vas-y. Voilà. Terminé. Terminé, le Ruinophile. Samuel. Je ne peux pas gagner avec des Pokémon que je connais à peine. Bah ouais. Une heure de visionnage ! Je serais capable d'aller jusqu'au bout du monde pour trouver un Pokémon en particulier. Ah. Ah. On va bientôt s'arrêter là. Rémi. Vous m'emmerdez à avoir les faiblesses de mon Pokémon ? Attends. Attends. Vas-y. Je m'en fous. Vas-y. Vas-y. Mais il est trop fort. Mais qui peut me stopper. Voilà. Par contre, je change. Parce qu'il va peut-être avoir un Mustéboué plus haut niveau. Parce que là, il était niveau 21. On ne va pas jouer avec le feu, comme on dit. Ah non. Ah non, j'aurais pu le buter. Tant pis. Tu sais quoi, tant pis ? Végéta, je vais vous caresser. Ce n'est pas le moment, Végéta. Je ne te caresserai pas. Je sais qu'on se connaît depuis longtemps, mais je n'ai pas envie de te caresser. Non, 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 non. 24, voilà. C'est ça que j'avais peur tout à l'heure. Ok, c'est bon. Trop facile, ce jeu. Mais ce sont mes Pokémon préférés. Allez, c'est bien. Mustéboué, c'est ton Pokémon préféré. Je parcours le vaste monde en quête de mystère. Ça m'a permis de m'endurcir. Je m'en fous. Elliot ! Dino-Klié. Merde ! Je vais encore devoir changer. Euh, ouais, là, je ne vais pas trop m'avancer. Hop, Tortiprout, noeud d'herbe, et c'est terminé. Magnifique. Regarde-moi ça. Allez, mange mon herbe. Je ne l'ai pas tué en un coup. Ah, je suis dégoûté. Provoque. T'inquiète, je vais répondre à ta provoque. T'inquiète pas. Ah, je suis dégoûté. Voilà. Oh, ça me déprime. Donne-moi ta thune. Ah, il y avait un objet. Yaaah ! Potion max. Ah ! Eh bien, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était plutôt sympa. On a quand même fait une arène. Et euh... Bah non, pas la Thune Galaxie. On ne l'a même pas faite au final. Mais on a quand même bien avancé. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vous voir dans le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.